Troisième épisode de nos carnets de rando consacrés au Verdon. Aujourd'hui, on va quitter le Haut Verdon pour faire notre entrée dans la zone des lacs. De beaux vésaires, nous allons nous rendre à Saint-André-les-Alpes. Ici, le lit du Verdon atteint maintenant par endroits plusieurs centaines de mètres. Sur mon chemin, je croise le pont du Moulin. Joli ouvrage de 41 mètres, jeté au-dessus de la rivière dans un style romain à la fin du XVIIe siècle. Ce petit pont aujourd'hui désaffecté a été classé au titre des monuments historiques en 1977. Au-delà du pont du Moulin, le paysage s'élargit, tandis que le Verdon fait son entrée dans la plaine de Thorham Haute. Étendue sur plus de 100 km², cette commune à dominante agricole compte parmi les plus grandes du département. C'est d'ailleurs dans ce secteur que je croise la route de Bastien, un jeune berger en pleine surveillance de ses brebis. Alors toi, t'es là de camp à camp exactement. Du coup, en gros, on monte à la montagne fin mai début janvier, depuis la gare de Freynet, depuis le Var. Fin mai début juin. On monte les brebis à Cordeuil. On reste jusqu'à fin juillet. Et après, tout le mois d'août et jusqu'à mi-septembre, c'est dans la vallée de Chasse. Et après, on revient ici jusqu'à mi-novembre à peu près, parce qu'il y a la neige. Et là, t'as combien de têtes sur ce troupeau ? Là, il y en a mille. Mille. Elles sont toutes là ? Ouais, ouais. Ah ouais ? On en a pas perdu en fait. Je laisse Bastien et ses bêtes pour continuer ma route vers Thorin. Pas de sentier de dessinée, je décide d'aller au plus court en remontant la voie de chemin de fer du train d'épigne. Cette ligne est historique et permet de relier Dignes à Nice en 151 km de rails. Ouverte en 1911, elle a fêté ses 100 ans l'année dernière. Tous les dimanches, du printemps à l'automne, on peut même y voir circuler un ancien train à vapeur. Je décide d'emprunter l'un des autorails qui circulent régulièrement pour rejoindre Saint-André-les-Alpes. Une manière originale de découvrir le Verdun tout en méritant des secteurs de marche plus fastidieux. La ligne entière compte 16 ponts et viaducs, 15 ponts métalliques et 25 tunnels dont le plus long, celui de la colle Saint-Michel, mesure près de 3,5 km de long. Une toute nouvelle rame plus moderne a été mise en circulation au mois de mars 2011, complétant ainsi le parc actuel. Il faut à peine un quart d'heure pour gagner Saint-André-les-Alpes. Ici, c'est une nouvelle page de mon voyage qui s'ouvre, puisque je fais à la fois mon entrée dans le parc naturel régional du Verdun, et dans la zone des grands lacs, et notamment ici, le lac de Castillon. Lorsqu'il arrive à Saint-André-les-Alpes, le Verdun est une rivière large et dynamique. D'anciennes berges, hautes de plusieurs mètres, témoignent encore de la force de son lit de jadis. Cette force est aujourd'hui canalisée par une série de retenues. Cinq barrages ont été construits le long du Verdun, ce qui lui a valu le nom de château d'eau des départements des Bouches-du-Rhône et du Var. Le premier de ceci est le barrage de Castillon, qui a permis la création du lac du même nom, d'une contenance de 150 millions de mètres cubes. Étrange particularité, le cadran solaire le plus grand du monde a été tracé sur près de 13 000 m² de sa surface. C'est également un site de vol libre de réputation mondiale et un lieu plébiscité par les touristes pour la pratique des activités nautiques, notamment sur la très jolie commune de Saint-Julien-sur-Verdon. Dernier signe distinctif, la présence d'installations du ministère de la Défense depuis 1958 pour la réalisation d'essais acoustiques, presque du top secret. Je quitte Saint-André-les-Alpes par la rite droite du lac en m'élevant en direction de Courchon. Autour de moi, le ciel est en train de prendre une coloration orageuse et du côté du Haut-Verdon, c'est carrément noir de chez noir. L'écho des premiers coups de tonnerre résonne déjà derrière moi et le lac de Castillon disparaît rapidement dans l'obscurité. En quelques minutes, l'orage est sur moi. C'est à ce moment-là que je tombe nez à nez avec d'étranges constructions. Mais que font donc un Christ cosmique et un Bouddha dans le Verdon ? Réponse, je suis à côté de la fameuse cité du Mandarum, construite par Gilbert Bourdin en 1969. Une communauté se réclamant de l'homisme, une doctrine qui prône la fusion des religions. Objet de polémiques et d'enquêtes, l'activité du Mandarum déclinera après le décès de son fondateur en 1998. Cette fois, l'orage est là et bien là, impossible d'y échapper. La pluie s'est mise à tomber et je n'ai plus qu'à galoper aussi vite que possible jusqu'à Castellan, terminus de cet épisode. Dans le prochain reportage, vous découvrirez la ville de Castellan ainsi qu'une activité phare sur le Verdon, le rafting. Je vous emmènerai également à la découverte des fabuleuses cadières de Brandis. A tout de suite sur www.carnet-de-randeau.com Je crois qu'il y a un train qui arrive. Et par la dynamite, Joe, on va faire péter le train de la banque. C'est ça qu'il me faudrait, un canasson. J'irai plus vite au moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada